salut les barbares ici suzy de warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap de la champions war league en invite septième semaine de la quatrième saison c'était warzone 68 contre elite gaming quel match allez on regarde un peu les stats 145 pour nous 144 pour eux au niveau du pourcentage ils étaient un poil devant nous 96 8 qu'est ce que je peux vous dire bon les 9v9 c'est laborieux pour nous en 59% et eux ils étaient à 91% de hit rate c'est à dire que ils ont rasé les vins th9 avec 22 tentatives dont 20 réussis nous on a fait donc à 34 tentatives pour raser les vins donc à voir en 10v10 ils étaient même un poil devant nous ils en avaient 14 on en avait 12 et par contre en 11v11 c'est là où ça s'est tout joué on en avait trois ils en avaient deux c'est la toute dernière attaque qui a marqué la différence je sais pas si vous avez suivi le live de gouloulou mais c'est vraiment à la toute dernière minute les les dernières attaques th 11 qui ont marqué la différence donc voilà une énorme gdc on a joué donc à 50 avec un breakdown de 8 th 11 22 th 6 et 20 th 9 c'était une gdc du tonnerre donc voilà et bien entendu on va se regarder quelques petits replays donc donc voilà les barbares je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fait de gazette la semaine dernière donc du coup tant pis il y en aura une cette semaine et on fera un petit récap rapide sur sur tout le monde alors les friendly war voilà donc warzone 68 contre elite gaming 145 à 144 96,62 % de destruction pour warzone 68 et 96,82 pour elite gaming c'était une un match vraiment impressionnant à le temps du début jusqu'à la fin allez on va se regarder donc les attaques th 11 qu'il y a eu et on va commencer par celle là c'est l'attaque de 1p qui est clairement c'est celle là qui a fait vraiment toute la différence c'est grâce à celle là qu'on a eu donc ce point d'avance pour remporter ce match allez c'est parti alors 1p sur zeus donc ça va être une attaque en aqh avec un la lune à la fin donc ici on a un petit bouliste et un ballon qui sont en train de funer les ponts la reine donc alors on va regarder sur son chemin comment ça se passe ici on a une entière un arc x un deuxième arc x il ya la reine adverse à le cdc adverse et éventuellement l'aigle à aller récupérer donc on va aller voir comment ça se passe regardez ici des petits casse-briques test voilà qui vont ouvrir ici une brèche la reine accompagnée du warden va pouvoir entrer dans le village pour l'instant l'attaque se passe très bien le cdc adverse sort le double arc x ici en vue impépose son saut en anticipant légèrement un petit rage pour la reine le warden et les guéries la reine adverse vient de tomber le roi adverse tombe aussi la reine va revenir ici dans le champ de l'aigle et maintenant elle s'y attaque le roi ici a commencé donc à faire lui aussi du déminage pendant ce temps là regardez le lavaloon a été déployé sur le côté ouest du village avec ses deux entières qui sont très proche l'une de l'autre ce qui va faire en fait un pafing en fait donc un chemin pour les lounes qui est très facile en forme de croissant de lune donc voilà l'aigle est déjà tombé une tde est tombée cette deuxième tde qui va bientôt ben être réduit à un tas de poussière grâce aux lounes et à la reine qui l'avait bien affaibli jusque là et donc voilà là à ce moment là je suis en train de transpirer sur le live de gouloulou et il y a bn qui est en train de me dire t'inquiète pas ça va bien se passer ça va passer donc voilà très belle attaque d'un paix encore bravo à toi alors ici on a une attaque de tota donc encore un 11 et 11 c'est une attaque aérienne on a un petit aqh qui va commencer ici sur la pointe sud de trois heures à dire à trois heures et demie quelque chose comme ça un petit groupe de lounes ici qui vont s'en prendre à je pense que c'était une tesla ici on a le roi qui déblaie sur le haut l'objectif ça va être de pousser la reine donc bien vers l'intérieur regardez on a des casse briques dans la compo alors en ce moment la reine est sur le roi il n'y a plus grand chose comme bâtiment de ce côté il y a eu déjà une brèche là on a un rage pour redonner du peps warden, reine et guéri et là on a quelques petits casse briques qui vont profiter du tankage et encore une autre petite salve qui profite encore d'un autre rage posé immédiatement pour ouvrir, regarder le nombre d'ouvertures qu'il y a pour la reine et le warden alors sur leur chemin on a une, deux, trois entières ici entières groupées alors déjà une entière de prise ici une soufflette de prise une deuxième entière qui tombe et là l'aigle est en vue absolument nickel il reste seulement deux entières pour le lavaloon avec donc un chemin là comme ça en aile toutes les troupes vont remonter de cette façon et tout raser sur leur passage la reine pendant ce temps là remonte légèrement à l'intérieur du village aussi sa capa vient d'être activée et elle va s'en prendre ici à cette TDE a un peu déconcentré à cause des pièges aériens mais voilà elle a bien affaibli la TDE et les ballons n'ont que le rôle facile à jouer le clean a déjà été envoyé donc là il n'y a plus rien du tout et le village est rasé on peut dire que le tristar est assuré donc voilà très belle attaque de TOTA hop allez une dernière et c'est MIG notre petit ento sur Captain Crunch une petite compo aux hogs donc cette attaque là on l'a faite dans les dernières minutes aussi en même temps que 1p donc on ne savait plus trop ou donner de la tête alors sur la pointe à 3h du village on a un petit AQH funélé ici par un bébé drag la reine est soutenue par le warden hop ça va être une compo aux cochons le plus important ça va être d'aller chercher le CDC et la reine adverse et la reine adverse un petit rage ici on a 2 casse briques qui ont déclenché une tesla et déminé une petite bombe noire alors on va attendre un peu que la reine et le warden se débarrassent du CDC adverse et là maintenant encore un casse briques qui a créé cette brèche parfait la reine peut s'engouffrer elle va prendre ici un archix encore un archix on a même des casse briques qui lui ouvrent encore plus profondément le village la reine adverse est tombée et il y a des petits archers ici qui sont en train de s'attaquer à l'aigle ah ouais ça c'était vraiment fantastique cette attaque bah oui parce que la reine regardez elle est partie s'attaquer à un mur pourquoi pas hein heureusement qu'il y a ces archers voilà bim l'aigle est tombée le reste du go hog peut se dérouler tranquillement avec des soins bien entendu pour requinquer les troupes ici on va arriver sur une zone à DPS avec notamment l'archix il a encore un soin c'est encore assez tranquille voilà le dernier soin ici pour que cette bande de hogs qui vont rejoindre cette première bande là puissent en profiter tous ensemble et là il n'y a plus grand chose à craindre même la tour à bombes ne va pas faire peur au reste de cochons regardez le clean qui a déjà été lancé donc là voilà il n'y a plus rien à dire le village est rasé belle attaque Mig bravo à toi alors après les trois attaques de TH11 on va regarder les 10 v10 et on va commencer ici par le 11 j'ai choisi cette attaque c'est Adrie qui va nous faire une petite compo avec Bouliste, Valky, Cochon alors on a donc un AQH qui va commencer à 4 heures funnelé par un petit sorcier ici des petits archers qui commencent déjà à prendre les cabanes dans les coins tout se passe bien on a déjà une bonne petite zone qui a été nettoyée donc bien entendu le village a été scouté avant donc on connaissait l'emplacement des Tesla hop double bombe désactivé ça c'est parfait encore une Tesla qui a été prise ici la reine s'attaque à une TDS et maintenant elle est en train de targeter la tour à bombe les Boulistes Valky sont lancés et regardez en fait ils vont aller en ligne droite pratiquement comme ça à l'intérieur du village et tout démolir alors le CDC adverse provoqué, sorti, poisonné la reine est derrière elle est soutenue encore par ses guéris au centre on a encore masse Bouliste et des géants on a encore plein de Valky les Valkyragés effectivement c'est assez impressionnant donc regardez il n'y a plus rien là au centre et voilà là il reste que du clean il y a encore plein de Valkyragés qui sont full life pratiquement donc voilà une compo du tonnerre qui marche très très bien belle attaque Adrie alors après le 11 on va regarder le 17 c'est Black Dries qu'on retrouve avec une petite compo R allez ici à droite sur la pointe 3 heures on a le roi et un bébé drag qui commence un léger funnel ça va être un petit suicidéro regardez ici on a deux entières toutes proches une troisième même et la reine adverse CDC accessible également voilà ici on avait une petite bombe R qui a été déclenchée ça c'est tranquille ça c'est tranquille le roi continue son chemin et voici la reine qui arrive précédée de quelques casse-briques qui lui ont fait cette jolie petite brèche une deux entières en vue le roi a fini son contrat maintenant c'est à la reine de jouer et là il faut garder son sang froid pour envoyer la cape de la reine au bon moment alors là ce qui va être embêtant c'est que la reine de Black Dries est morte un poil tôt et il restait encore des troupes du CDC adverse dont un bébé drag tant pis le lava loon est envoyé et vous allez voir que le bébé drag va quand même faire souffrir un tout petit peu il a bien impacté en fait dès le début le déploiement des troupes sinon le looning était vraiment très joli avec le shot des speed joliment posé voilà ici sur la dernière zone on a encore des ballons en renfort qui arrivent maintenant c'est plus qu'une histoire de clean avec des servis, des archers, etc. tout se passe pour le mieux c'est un tristar bravo Black Dries alors sur le 18 Bob Killer et ça va être une compo terrestre avec des boulistes et des cochons petit funnel de part et d'autre de l'HDV par des boulistes Golem au milieu avec son copain ils s'attaquent tous les deux au Tesla ici et ils tankent en même temps la reine et le roi qui arrivent petite ouverture CB saut au milieu qui ouvre tout le village un petit rage pour accélérer le mouvement poison sur le CDC adverse et là on a un joli finger de Hogs avec une deuxième mini vague qui vont se rejoindre ici sur cette zone là et profiter du même son encore quelques hogs qui sont envoyés là vous voyez le chemin en fait des cochons est très très bien anticipé il reste un soin encore deux cochons à envoyer ici allez le dernier soin est posé là pour requinquer tout ce petit monde là les cochons vont pouvoir s'attaquer à ce dernier canon et là il n'y a plus rien absolument nickel très très belle attaque Bob Killer pour cette pour ce raid là bravo alors allez on se fait une dernière petite attaque en 10v10 c'est le 25 c'est l'hameçon qui nous l'a fait voilà une petite compo R AQH à 3 heures un tank par un géant un petit clean avec un sorcier 8 casse briques encore dans la compo il va y avoir de l'ouverture CB voilà le roi arrive en clean ici ouverture casse briques une première donc l'objectif ça va être définitivement d'aller choper la reine adverse cdc adverse provoqué et sorti regardez un envoi de casse briques hyper audacieux qui ont profité du rage ici pour faire encore une plus grosse brèche au centre du village et la reine nettoie tout absolument tout à elle toute seule pratiquement elle a fait un tiers du village la reine adverse est tombée une première entière ici le cdc qui va tomber voilà le reste du lavaloon ça va être un jeu d'enfant pour l'hamsou il reste deux entières ici donc voilà une ligne droite une petite autoroute fluide pour son lavaloon regardez le nombre de troupes restantes c'est assez impressionnant les lavas qui ont popé donc ça fait plein de pups pour le clean on est bien là voilà très belle attaque de l'hamsou bravo à toi allez après l'hamsou on va se regarder quelques petites attaques de th9 je vais vous les passer en x2 cette attaque de nico elle est vraiment très très jolie j'aime beaucoup allez vous allez voir en fait c'est l'aqh qui est assez impressionnant alors en fait je vais vous passer voilà le le ça va être une compo air donc ici il y a bien sûr il y avait une anti air à aller chercher la reine adverse et le cdc adverse et regardez le sang froid dont il fait preuve la reine va avoir sa capa activée très tardivement dans l'attaque et nous on a eu le temps de transpirer on ne sait combien de fois en regardant cette attaque là en se disant faut qu'il active la capa ou bien alors faut qu'il pose un rage non rien du tout il reste très très zen et à chaque fois ça passe donc ça a été vraiment très très bien anticipé vous avez vu ici un petit casse-briques test pour déminer une bombe noire voici le reste des casse-briques aïe une petite bombe une bombe géante qui va donc faire un fail pour l'ouverture OCB mais voilà nico ne va pas se démonter et il continue son attaque tranquillement s'y servit pour empêcher la sasa ici de trop faire souffrir les guéris on envoie quand même le lavaloon de toute façon la sorcière est focus sur la reine pour le moment voilà donc il y a plus de ces décès adverses et le lavaloon est déployé tranquillement regardez avec quelle grâce le looning a été fait c'est juste fantastique et la reine qui est partie de là et qui a fait donc un demi-tour du village mais en toute tranquillité fingers in the nose bravo nico alors sur le 36 c'est monster qui va coller une petite fessée à zobla et ça va être une compo avec du dragon avec des foudres ici avec un tremblement pour raser deux entières ça ça va être pas mal les dragons ont envoyé pratiquement en ligne ils ont été funnelés par un premier dragon et un bébé drag ici ce qui va leur permettre de vraiment pousser vers l'intérieur et là maintenant sur ce groupe de deux entières un mini mobile avec juste six ballons ce qui va permettre déjà en fait de tanker pour les dragons qui vont qui vont pouvoir avoir une longévité accrue et finir le village à l'aise voilà il reste juste cette petite tesla qui ne va pas faire long feu bien entendu monster a eu un peu de chance parce que bon le dragon il lui restait juste un poil de vie mais c'est passé bravo à toi belle attaque allez on se fait une dernière ça va être ici scarou sur le 42 alors scarou qui nous fait sa compo signature un pecavalk allez AQH vers 3h chunel avec un bébé drag sur le haut du village sur le haut du village on a donc un peca guéri avec l'ébouliste le roi un rage qui va pousser tout le monde vers l'intérieur c'est fantastique la reine continue son petit taf sur le côté est du village pendant ce temps là au centre les pk le roi tout le monde est absolument tranquille puisqu'il n'y a plus rien du tout à faire voilà juste les bâtiments non défensifs autant dire que dalle quoi et voilà voilà les barbares j'espère que vous avez aimé cette petite récap je vous dis à très vite donc pour la gazette et en attendant enjoy